Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, je me présente moi c'est Charlotte Ici on parle budget et beauté et aujourd'hui on va pas parler budget mais on va parler beauté Ah ça fait du bien, ça change de temps en temps Depuis le début de ma chaîne, de toute façon c'est vraiment la ligne de conduite de ma chaîne C'est le budget et beauté, malheureusement beauté j'ai pas forcément le temps Puisque je crée tellement de choses aussi, je fais plein de bébés moi de partout Et on va parler aujourd'hui, ça va être, on va parler des ongles Et ceci c'est des presser naze Alors je vous en avais déjà un petit peu parlé, j'étais devenue même légérie de cette marque Mais je crois qu'elle n'existe plus Ou dernièrement, je sais pas, j'ai eu des mauvais retours Donc voilà, c'était sur, je connais même plus le nom Baby Ah bah tiens j'ai un doute, c'était des presser naze J'ai de doute sur le nom, mais de toute façon j'étais légérie Mais je crois que j'ai 7 ou 9 euros à récupérer Et je sais même pas comment on fait Ils sont là-bas, c'est pas grave, moi je vous ai partagé le bon plan sur le moment Mais là par contre c'est un vrai 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 bon plan Puisqu'en fait c'est ma copine qui l'est fait Qui l'est fait elle Et là mon amie, elles sont très 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 jolies Bah de toute façon je vous verrai aussi sur la suite de la vidéo Où elle va me les poser en fait Vous allez voir vraiment du coup comment les poser Surtout qu'elle a une technique Elle a plusieurs techniques Mais la façon dont elle fait, ils tiennent super bien Là moi il faut savoir qu'on est à J plus Alors vendredi, samedi, dimanche On est à J plus 2, 3 Je sais pas si on compte le jour de la pause Parce qu'elle me les a posées vendredi, nous sommes dimanche Et il y en a aucun qui a bougé Ils tiennent très très bien Et ça, bah je connaissais pas cette technique Comment elle a fait Donc je vous laisserai voir comment elle a fait Et ça mâche super bien Ça tient nickel Et c'était très bien pour moi Puisque en fait je me suis rendu compte Qu'en fait au bout d'une semaine J'ai envie de changer les ongles Mais comme je ne peux pas aller toutes les semaines Chez l'esthéticienne Parce que sinon ça va me coûter un bras Et que bon j'essaye quand même Je suis, malgré ce que pensent certaines personnes Je suis raisonnable quand même Donc il y a cette technique Qui permet d'avoir des ongles Qui sont réutilisables à l'infini A partir du moment où vous les cassez pas Et encore pour les casser il en faut Et pourtant je peux vous assurer Que je ne suis pas précieuse Alors moi je donne des coups Moi je suis très maladroite Donc je donne des coups Je me fais mal Il n'y a rien qui a bougé Donc c'est nickel C'est parfait Et on vous montre aussi comment les déposer Mais je pense que je ferai une seconde vidéo Où je verrai avec elle si c'est possible Où on les déposera entièrement Et on refera une pause Et comment vous dire que c'est une artiste Dans ce qu'elle fait Parce qu'elle fait vraiment des créations Là on va dire que c'est basique Dans le sens où elle n'a mis que des couleurs Mais elle fait aussi de très jolis dessins Je sais qu'elle va même proposer Sur sa boutique Etsy Des faits sur mesure Voilà si vous avez un modèle qui vous plaît Elle pourra très bien vous le faire Et voilà j'ai toute confiance en elle Je sais qu'elle va gérer tout ça Et moi cette vidéo c'est aussi Pour lui donner un coup de pouce Pour vous montrer des petites astuces Parce que c'est vrai que pour les personnes Qui comme moi aiment bien changer Bah c'est un bon plan Elle voilà ça lui fait aussi plus de visibilité Et vous ça vous donne vraiment L'adresse d'une boutique Etsy Qui est Voilà que je commande à 100% en fait Autant pour la personne Autant pour ses créations Et voilà Je vous laisse avec la suite de la vidéo Et vous allez voir du coup Comment je pose tout ça Je pense pas que je ferai une conclusion Tous les liens sont en barre d'infos Bien évidemment Et voilà je vous laisse avec la vidéo Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour nous Ciao En tout premier lieu Ce qu'il va falloir faire C'est couper les ongles au plus court Repousser vos cuticules Pour pas que ça gêne la colle Ensuite il va falloir poncer Limer Poncer le dessus de votre ongle Afin qu'il y ait meilleure adhérence Du pad et de la colle Faudra limer avec le grain Le plus fin Du côté de votre lime Afin de pas abîmer votre ongle naturel Ensuite il va falloir dégraisser ses ongles Donc avec les kits sont fournis Une petite lingette A base d'alcool Qui va permettre en fait de dégraisser l'ongle Et encore une fois Tout ça c'est pour éviter qu'il y ait du gras sur l'ongle Et une meilleure adhérence de votre presse en naze Ensuite il va falloir choisir la taille des capsules Il faut pas que ça touche les cuticules Quitte à prendre Vaut mieux prendre une taille plus petite Qu'une taille au dessus Donc normalement Elle va vendre Elle va vous montrer sur son site Etsy Comment mesurer son ongle C'est très très simple Et comme ça vous pouvez choisir la bonne taille Elle vous enverra directement la bonne taille Je ne sais pas si elle proposera Avec les différentes tailles directement Là ensuite il va falloir que vous preniez Les pads qui sont fournis avec Bien évidemment Vous avez de quoi Pour plusieurs utilisations Au moins deux fois Ensuite il va falloir prendre la colle Qui est contenue aussi Dans le kit que vous achèterez chez elle Il y aura la colle de fournir avec Et il va nous falloir les deux Pour vraiment une tenue D'une semaine au moins Là ce que vous voyez C'est juste pour vous montrer Que elle ce qu'elle fait C'est qu'elle ponce un petit peu Le dessous de l'ongle Ça vous n'avez pas besoin de faire ça Mais c'est juste pour vous montrer Qu'elle va poncer le dessous de l'ongle Du pressant naze Pour qu'il y ait une meilleure adhérence Là il va falloir choisir du coup La taille du pads Qui va aller Qui va falloir mettre Non pas sur votre ongle naturel Mais bel et bien Sur le pressant naze Vous le prenez Vous le collez Directement sur le pressant naze Une fois que vous avez choisi Toute la taille de vos pads Et que vous les avez mis Sur vos pressants naze Vous enlevez L'opercule qu'il y a dessus Ensuite vous prenez Votre colle Et vous y mettez Une goutte sur le pad Ensuite pour coller l'ongle Il va falloir Se rapprocher au plus près Des cuticules Être un peu à la perpendiculaire Et après appuyer Et faire une légère pression Une forte pression Moins de 10 secondes Ça suffit largement Ça aura directement collé Assurez-vous aussi De bien être droite Quand vous posez votre ongle Donc là voilà Vous faites ça Sur tous vos ongles Et vous avez Du coup Une jolie manucure Qui va durer Entre 7 à 10 jours Et qui vont Très très bien tenir Donc voilà La pose complète De toutes Surtout les doigts Et vous voyez En fait là J'essaye de griffer la table Pour vous montrer Qu'ils tiennent bien Ça bouge pas du tout C'est vraiment C'est vraiment collé très bien Et c'est la première fois Que je teste avec cette technique Parce que d'habitude J'utilisais soit le pad Soit la colle Soit la colle Mais jamais les deux Et là je vous montre On vous montre du coup Comment en enlever un Là par exemple Il y en a un Comme on n'était pas face à face Il y en a un Qui a été collé un petit peu Sur le côté Et donc là en fait Pour enlever vos pads Lorsque vous aurez envie De les enlever Il suffira de tremper Votre ongle Dans de l'eau chaude Pas bouillante non plus Faut pas que ça soit Que vous brûlez Mais en fait L'eau chaude Va ramollir le pad A l'intérieur Alors vous inquiétez pas Pour les doux chaudes De toute façon Si vous tirez pas Ça va pas s'enlever Mais ça va permettre De ramollir la colle Et grâce au bâton De buis Je crois que ça s'appelle Que vous avez Qui est pareil fourni Dans le kit Vous Vous faites Comme un levier Au niveau de votre ongle naturel Et le pressant nails Pour pouvoir justement Le décoller délicatement Là vous voyez Il est quand même Assez bien collé Donc elle va s'y reprendre A plusieurs fois Donc n'hésitez pas A replonger votre doigt Dans l'eau chaude Pour que Ça se ramollisse bien Et de faire ça Au fur et à mesure Parce que sinon Le but C'est de ne pas Abîmer votre ongle naturel Donc là On réessaye Vous voyez Elle passe vraiment Le bâton Sous mon ongle Entre mon ongle Et le pressant nails Et délicatement Parce qu'après Il faut pas non plus Abîmer votre pressant nails Puisque le but C'est de pouvoir Les réutiliser A l'infini Chose que vous ne pouvez pas faire Si vous les collez directement Si vous mettez les pads Ça sera pour une durée D'utilisation De une soirée Deux jours Vous n'avez pas plus Et avec cette technique Là ça permet vraiment D'avoir entre les deux Et de pouvoir Réutiliser vos pads Pardon Vous pressant nails Et vous voyez Hop Là Ça s'en va Le pad Est resté Sur mon ongle Donc là Il faudra juste Retirer Du coup Le pad Donc soit Avec le bâton Buie Soit vous prenez La lime Et vous lumez Un petit peu C'est possible aussi Hop Et vous voyez On avait encore Un petit peu Pareil sur la capsule Donc on enlève tout ça Donc voilà Je vous montre Du coup La pose complète On l'a recollée Comme il faut Dans le bon sens L'intérêt De couper court Les ongles En dessous C'est que Lorsqu'on tourne la main Ça ne se voit pas Et encore une fois Je fais un test De résistance Et ils sont très bien collés Donc là Vous avez du coup Les premiers modèles Qu'elle va mettre Sur sa boutique Ils sont juste magnifiques C'est tout elle Qui fait main Et vous allez voir C'est vraiment Une artiste Dans ce qu'elle fait Là on va dire Que pour les premiers Elle a fait Ce qu'elle a De plus Basique Entre guillemets J'aime pas ce mot Mais je ne sais pas Trouver autre chose Et voilà Et sur ce Je vous laisse Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz